Petite introduction, bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent pour ce troisième rendez-vous citoyen dans le cadre de la Banque citoyenne européenne qui aura pour sujet, un sujet néanmoins brûlant, non moins brûlant, face aux risques climatiques, la Banque centrale européenne à l'heure des choix. Il est vrai que la politique monétaire exerce une influence capitale, particulièrement depuis d'ailleurs la crise des subprimes, sur le système financier, le fonctionnement des marchés, l'appétit des investisseurs, l'activité des banques. De plus en plus de banquiers centraux théorisent l'impact du climat sur la finance et de la finance sur le climat via des rapports, des groupes de travail, alors que la prise de conscience environnementale, bien sûr, se fait de plus en plus prégnante dans la société. On va pouvoir se poser ces questions-là ce soir. Quel est le rôle de la politique monétaire vis-à-vis du risque climatique ? Qu'est-ce que peuvent faire les banques centrales pour adresser ce risque financier, pour diriger la politique monétaire vers une trajectoire plus soutenable pour la planète ? Et pour discuter de ce sujet brûlant, on ne saura pas trop d'être quatre ici. Je suis avantageusement accompagné de Gézabel Coupé-Souberan. Gézabel, bonsoir. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci Gézabel d'avoir répondu présent à notre invitation. Tu es économiste, tu m'arrêtes si je dis une connerie, bien sûr. Tu es économiste… C'est peut-être une médicin déjà, je ne sais pas. Maîtresse de conférence à l'Université Paris 1, professeur associé à l'École d'Économie de Paris, et conseillère scientifique pour l'Institut Veblen. Et tu es spécialisé des questions bancaires, régulations financières et politiques monétaires. Et je suis également accompagné de Jean-Pierre Landau. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir également répondu à notre invitation. Donc, Jean-Pierre, tu es aussi économiste et spécialiste des questions monétaires en particulier, mais avec un profil un peu différent, puisque tu es haut fonctionnaire français à la retraite, donc avec une liberté de parole retrouvée, qu'on appréciera, je l'espère, ce soir. Et en vrac, je dirais, tu as eu un rôle à l'Inspection Générale des Finances, tu as été aussi administrateur pour la France, au FMI et à la Banque Mondiale, donc c'est vrai que tu as pu regarder ces questions-là de près, donc ton éclairage sera très intéressant sur ces questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mickaël Vincent, économiste moi aussi, et notamment président de l'association Green Intervention, engagé sur les réformes économiques et politiques pour la transition écologique et solidaire à Bruxelles, et je serai votre hôte ce soir. Nous sommes également en direct sur Facebook Live et sur Twitch. N'hésitez pas à participer dans le chat et à poser vos questions, puisque cet atelier se veut participatif au maximum. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on sera probablement live jusqu'à 17h45, 20h, 19h45, pardon, 20h, mais je laisse la parole à mon ami et collègue Sarah Zamoum, qui est coordinatrice du projet de la Banque Citoyenne Européenne pour le compte de Positive Monnaie, qui va nous rappeler un petit peu les faits là-dessus. Et pendant que tu prends la parole, je vais tout de suite partager un petit slide d'illustration. Bonsoir à tous. Excuse-moi, Sarah, je n'ai pas les droits de partage. Ah, c'est intéressant. C'est pas très grave. Ne réglez rien chez vous. Cette émission est réalisée par des professionnels. Tout va bien. On est bons. Pourtant, tu y avais accès tout à l'heure. Voilà, nickel. Alors, ça, ce n'est pas les bons slides. Voilà, encore une fois, on arrive, on arrive, on arrive. Et voilà, donc normalement, vous devriez voir. Là, on y est. Voilà, là, on y est. En tout cas, les citoyens… Vérifiez que le retour est bon sur Twitch aussi. C'est nickel. Voilà. Excuse-moi, Sarah, je reprends. Donc, cette Banque citoyenne européenne, où est-ce qu'on en est ? On est déjà au troisième rendez-vous. Et de quoi il en retourne ? Oui, exactement. Alors, je ne vais pas refaire le topo, parce que je pense que les citoyens qui nous ont conjoints, lors des rendez-vous précédents, on connaissent déjà le principe. Donc, l'idée, en fait, est qu'on a développé une plateforme pour permettre aux citoyens de cinq pays différents de la zone euro, donc les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Italie, de pouvoir émettre des recommandations, faire des propositions et émettre des recommandations selon des orientations qui ont été identifiées et que les citoyens peuvent d'ailleurs modifier sur la plateforme. Donc, l'idée est que chacun, vous, puissiez vous saisir des questions monétaires. Et même si vous n'êtes pas un expert en la question, on a développé cette plateforme avec des contenus pédagogiques pour que vous puissiez en apprendre davantage sur la Banque Centrale Européenne, qui a un impact quand même considérable sur nos vies quotidiennes, notamment, par exemple, lors de la crise du Covid, elle a eu un rôle majeur. Je pense qu'on en parlera peut-être aussi un peu ce soir. Et donc, la plateforme est ouverte depuis déjà quelques semaines. Elle sera ouverte jusqu'au 30 mai. Et donc, l'idée est vraiment que vous puissiez participer, donner votre avis, que vous soyez expert ou non. Participez également à une assemblée citoyenne qui aura lieu à la fin du processus. En France, elle aura lieu les 4 et le 5 juin. Et donc, vous pouvez dès à présent vous inscrire pour participer à cette assemblée qui réunira 35 citoyens tirés au sort. Et durant cette session, ils pourront délibérer sur les propositions qui auront reçu le plus de votes et sur les une ou deux orientations qu'ils considèrent que la Banque Centrale Européenne devrait prendre. Je ne vais pas m'attarder davantage sur le détail. On vous partagera, d'ailleurs, je vois que mon collègue Stan l'a fait. Dans le chat, on vous partagera les liens vers la plateforme et pour aussi s'inscrire à l'Assemblée citoyenne à laquelle vous êtes tous invités à vous inscrire. Oui, voilà. Je pense que c'est un rappel absolument salutaire, Sarah, et je t'en remercie, puisque c'est vrai que là, comme je le disais, on est sur le troisième rendez-vous atelier citoyen avec des intervenantes et des intervenants de qualité. Mais bien évidemment, cette initiative, c'est bien plus qu'une série de webinaires. L'idée, moi j'avais tendance à le résumer comme étant une espèce de convention citoyenne de la politique monétaire. L'idée, c'est que passer cette phase de webinaire, il faut absolument mettre aussi en avant cette plateforme sur laquelle tout un chacun peut s'inscrire, peut retrouver bien évidemment les webinaires précédents, peut s'inscrire au webinaire suivant, va aussi pouvoir trouver des liens bibliographiques et on en rajoutera aussi, je crois que Jean-Pierre et Gézabel ont aussi de quoi contribuer comme ça au débat. Et puis, pour cette assemblée citoyenne finale délibérative sur laquelle il y aura l'occasion d'élaborer des propositions pour la politique monétaire. Donc, venez pour les webinaires, mais restez, s'il vous plaît, pour toute la phase participative de collaboration et de rédaction de ces propositions. Donc, voilà, le site europeancitizenbank.fr, et puis le lien est sur le chat, parfait, donc c'est très, très bien. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien évidemment, à nous interpeller sur Twitter, Sarah, moi-même, sommes actifs, s'il y a besoin. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec Gézabel et Jean-Pierre. Le temps de montrer le slide que je voulais afficher, magnifique. Voilà, donc avant de démarrer, je voulais juste prendre, allez, trois minutes, j'ai déjà beaucoup parlé, pour résumer un peu la thématique et puis faire aussi un petit rappel des épisodes précédents puisqu'on est sur une série de cinq webinaires, on en est déjà au troisième. On l'a vu lors de la première séance, d'ailleurs, je vais plutôt mettre les caméras ici, voilà. On l'a vu lors de la première séance, la BCE, c'est avant tout aussi un mandat qui définit ses objectifs, donc une cible d'inflation, on en avait parlé lors de la première séance, et notamment parmi d'autres objectifs, le rôle de superviseur bancaire, la stabilité, avec un S, elles sont doubles, la stabilité des prix et la stabilité du système financier. Donc, c'est un mandat, un mandat qui est issu d'un accord politique au départ, donc il y a eu une influence, je dirais, indirecte des citoyens, ou en tout cas de la force politique au départ, dans la construction de ce mandat. Et c'est aussi là que l'influence politique, techniquement, elle s'arrête puisque la BCE agit en toute indépendance dans les limites de son mandat. Mais c'est là aussi que s'inscrit cette Banque citoyenne européenne, cette initiative, c'est que la BCE a entamé une revue stratégique qui est l'occasion de revisiter ce mandat. D'ailleurs, la Fed, la Banque centrale américaine, a par exemple mis à jour son mandat très récemment. Donc, c'est aussi dans ce timing de refonte du mandat et des outils que la BCE a à sa disposition, que cette initiative s'inscrit. Donc, on va d'abord se demander si le risque climatique est dans le mandat de la BCE, directement ou indirectement, et s'il ne l'est pas, s'il devrait y être, selon les interprétations, puisque comme on le voit sur cette initiative, un mandat, ça se change aussi. Dans un second temps, et c'est ce qu'on avait vu aussi lors du deuxième webinaire de la semaine dernière, on a vu que les outils utilisés par la BCE pour exercer sa politique monétaire étaient principalement actifs sur les canaux bancaires et financiers. Les taux directeurs, les LTRO, qui consistent en fait à des prêts, soit de court terme, soit de long terme, de long terme dans le cas du LTRO, LT étant pour long terme, mais aussi par l'assouplissement quantitatif. Donc, ces outils-là sont plutôt à destination du canal bancaire et financier, avec donc, bien sûr, l'objectif pour que les banques et les marchés fassent ensuite leur travail pour percoler vers les citoyens, vers les entreprises, vers l'économie réelle. Donc, la BCE, c'est avant tout, pour l'instant, et c'est ce qu'on a vu essentiellement lors de la deuxième séance, que les outils qui sont utilisés sont à destination du système financier avant tout. Mais ce système financier, j'englobe du coup la Banque Centrale dedans, a un lien plus ou moins fort avec le climat et l'environnement. La finance, d'une part, a un effet sur le climat qui peut être positif ou négatif. Pour en citer, par exemple, des choses un peu négatives, on sait que les marchés peuvent financer, par exemple, des activités polluantes ou peuvent avoir une recherche, parfois, court terme du rendement qui n'est pas forcément compatible avec le côté plus soutenable. Donc, il y a un effet, je dirais, du système financier sur l'environnement et le climat. Mais la réciproque est vraie aussi. C'est-à-dire que le climat a aussi un effet sur le système financier, bien évidemment, et le climat est un risque pour la finance. Ça a été théorisé. On aura l'occasion de reparler avec nos intervenants. J'imagine que les mots de risque physique, de signe vert, de tragédie des horizons sont peut-être des choses qui vont revenir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le système financier et le climat, il y a un lien aller-retour qui sera intéressant d'explorer puisque comme l'action de la BCE est avant tout exercée via les canaux financiers et bancaires, de voir un petit peu comment cela se traduit aussi sur le climat et vice-versa. Donc, nous verrons dans un second temps ce que la BCE peut faire par rapport à cet axe finance-climat, finance vers climat et climat vers finance. Et enfin, dans le reste du temps qui nous sera imparti, si en pratique la politique monétaire est exercée via ces canaux, on verra aussi ce qui peut être fait, ce qui pourrait être fait par la BCE via les autres canaux à déterminer. C'est donc ainsi que je me tourne vers vous deux, Jean-Pierre et Jézabel. Peut-être en commençant par toi, Jean-Pierre, si tu le veux, n'hésite pas à me dire si tu veux utiliser un slide. Est-ce que le climat, finalement, dans le mandat, est-ce que ça fait partie du mandat actuel de la BCE ? Est-ce que, finalement, le climat, c'est une question pour la politique monétaire ? Alors, je te remercie beaucoup de... Pardon. Je te remercie beaucoup de... Tu m'entends, là ? Oui, nickel. Ne t'inquiète pas, on est entre nous. Je te remercie beaucoup de pouvoir... de me permettre de participer à ce débat. Je crois qu'il y a une distinction très importante qu'il faut faire dès le départ et que ton merveilleux schéma, à la fois illustre et qu'on fond un tout petit peu, c'est la distinction entre la monnaie et la finance. Donc, verdir la finance et verdir la monnaie, ce sont deux choses tout à fait différentes. Et agir sur la finance et agir sur la monnaie, ce sont également deux choses tout à fait différentes. Donc, on a des mécanismes financiers, il existe des banques, il existe des marchés financiers et on peut avoir une interrogation très, très légitime sur la manière dont ils fonctionnent, sur leur efficacité relative et si, d'une manière ou d'une autre, ils internalisent ou non le risque climatique et comment les amener à internaliser le mieux possible le risque climatique. Et toutes ces questions sont posées aujourd'hui dans un appareil de supervision et de réglementation financière qui est un appareil essentiellement gouvernemental. Donc, la régulation financière dans nos pays, elle n'est pas détachée du pouvoir politique parce que les arbitrages financiers qui sont faits entre efficacité, souplesse, capacité à orienter ou non les flux financiers, stabilité, instabilité, tout cela, les gouvernements considéraient qu'ils n'avaient pas à en donner un mandat précis à aucune institution indépendante, il n'y a pas de mandat de stabilité financière des banques centrales et qu'il leur appartenait à eux de faire les arbitrages nécessaires. Donc, on est dans le domaine de la sphère gouvernementale directe. La régulation financière, c'est une affaire gouvernementale. Et donc, la décision de savoir comment, le cas échéant, on verdit la finance, c'est une décision gouvernementale. La monnaie, pour des raisons sur lesquelles on peut beaucoup revenir, un choix de gouvernance différent, un choix fondamentalement démocratique, tu l'as souligné toi-même, un choix politique de départ, on a choisi de la dépolitiser et donc de la laisser en dehors du champ d'intervention gouvernementale. Et donc, la question de savoir comment on agit à travers la monnaie et comment on agit à travers la finance est complètement différente d'un point de vue de l'examen des politiques d'une manière générale, des politiques publiques d'une manière générale et des politiques, notamment climatiques, en particulier. On a choisi, nous concernant, de créer une sorte d'agence indépendante, de même qu'on a créé une agence du médicament, de même qu'on a créé des agences de télécommunications, une agence indépendante à qui on a donné un objectif précis, qui est celui de nous donner suffisamment de monnaie, mais pas trop pour qu'on préserve la valeur de cette monnaie. C'est le sens de cette indépendance. On a fait ce choix, on a fait le choix de dépolitiser la monnaie et à partir du moment où on a choisi de spécialiser une agence ou une institution, la Banque centrale en l'occurrence, sur un objectif bien précis et non politique, on a décidé, quelque part, de ne pas utiliser cet instrument pour d'autres objectifs. Voilà ma réponse pour le moment à ta question, mais je serai ravi d'élaborer par la suite. Du coup, je vais peut-être donner la main à Gisabelle, peut-être pour une réaction, mais peut-être pour résumer aussi pour nos auditeurs. Donc, si je comprends bien, c'est que tu dis que, Jean-Pierre, la question du lien entre finance et climat, elle existe, elle se pose, mais elle est finalement plutôt une question pour l'exécutif, puisque c'est à eux que la régulation financière, effectivement, la tâche incombe, mais que la question de la monnaie et la question de la finance, c'est des choses quand même séparées. Oui, c'est ce que je dis, et si tu me permets, tout à l'heure, je montrerai une slide qui développe cela, mais ce n'est pas le moment maintenant. Ça marche, merci. Gisabelle, la parole est à toi. Merci, merci pour l'invitation. Alors, moi, je n'ai peut-être pas le même point de départ, au fond, parce que je ne souscris pas tellement à cette dissociation très marquée par Jean-Pierre entre la monnaie et la finance, précisément parce que je pense que dans le processus de financiarisation des dernières décennies, la frontière entre monnaie et finance s'est considérablement brouillée. Et les banques centrales, aujourd'hui, elles agissent massivement sur les marchés financiers. On va y revenir. Et ça, ça a pour conséquence, d'ailleurs, de financiariser beaucoup la monnaie. Je reviendrai peut-être sur cet aspect-là un petit peu plus loin, mais je voudrais, cela étant avancé, en étant un peu plus concrète. À mon avis, on ne peut pas dire à la fois que la finance a quelque chose à voir avec le climat et que ce n'est pas le job des banques centrales. Je dirais pour deux raisons. La première raison, c'est que l'action des banques centrales contribue, grandes banques, à déterminer le prix de l'argent. Et ça veut dire qu'en fait, si elles ne font rien en matière climatique, le prix de l'argent auprès d'une banque ou sur les marchés financiers pour une entreprise qui est trop polluante ou qui émet trop de gaz à effet de serre sera exactement le même que pour celles qui, au contraire, essaient de s'adapter, essaient de respecter l'environnement, essaient de faire en sorte qu'on se retrouve sur une trajectoire de réchauffement climatique soutenable. Donc, si la banque centrale ne fait rien pour arriver justement à dissocier le prix de l'argent entre des entreprises qui jouent le jeu et d'autres pas, eh bien, ça va être un problème. Et pareil, d'ailleurs, pour les banques, surtout. Donc, il me semble qu'on ne peut pas compter uniquement sur les marchés pour cela. Les marchés, jusqu'à présent, ont été absolument incapables de fixer ce qu'on appelle une prime de risque climatique, c'est-à-dire de dissocier le prix de l'argent pour des entreprises qui sont trop émettrices de gaz à effet de serre et pour d'autres. Le marché est en échec, en fait, vis-à-vis du changement climatique. C'est une grande défaillance de marché. C'est comme ça, d'ailleurs, que ça a été défini dans un rapport important en la matière, le rapport Stern, qui date de 2006, qui sert de référence, qui a été pas mal repris. Et à la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, Isabelle Schnabel mettent souvent en avant cet aspect-là, que le changement climatique, c'est un échec de marché et qu'on ne peut pas, en fait, compter sur le marché pour fixer une prime de risque climatique. Et puis, le deuxième point, la deuxième raison pour laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que, précisément, la politique monétaire qui est menée depuis la crise financière et encore plus avec la crise sanitaire, c'est une politique monétaire qui a été expliquée lors des précédentes réunions et qui consiste en grande partie en achat de titres sur les marchés. Et ce faisant, les banques centrales gèrent aujourd'hui d'énormes portefeuilles de titres si on prend le bilan de l'eurosystème. Alors, l'eurosystème, c'est Banque centrale européenne plus Banque centrale nationale. On regarde le bilan consolidé de tout cela. Il y a 3 700 milliards de titres à l'actif consolidé de l'eurosystème. Ça, c'était à fin décembre 2020. D'accord ? 3 700 milliards d'euros de titres qui ont été donc acquis, accumulés dans le cadre des programmes d'achat d'actifs, c'est un portefeuille de titres énormissime. C'est plus que le portefeuille de titres du plus gros fonds de pension au monde. D'accord ? Qu'il y a un fonds de pension japonais. Et ça veut dire qu'en fait, dans cette configuration-là, une banque centrale comme la banque centrale européenne, l'eurosystème, l'ensemble des banques centrales de l'eurosystème, n'ont pas d'autre choix que de montrer l'exemple et de se comporter en fait en investisseurs, en investisseurs écologiquement responsables. Elles doivent gérer aujourd'hui leur portefeuille en tenant compte du risque climatique parce que ce sont de très gros investisseurs. Il y a des critères environnementaux qui commencent à se développer. et le minimum minimum que les banques centrales puissent faire aujourd'hui, c'est se comporter en investisseurs responsables sur le plan environnemental précisément parce qu'elles sont devenues des investisseurs énormes, ce qu'elles n'étaient pas auparavant. Et si j'ai encore peut-être deux, trois minutes, je voudrais dire que les banques centrales ont pleinement conscience de ça aujourd'hui. Vraiment, il y a une vraie prise de conscience et il va falloir qu'on en discute un peu avec Jean-Pierre parce qu'on sent, même au cours de ces derniers mois, même je dirais presque au cours des dernières semaines, un changement très fort de discours. Il est vrai que la prise de conscience est relativement récente. On peut la dater du discours de Marc Carnet. et c'est un discours très important qu'il a prononcé un peu avant la COP21 en septembre 2015. Je me permets de t'interrompre juste pour préciser pour l'auditoire. Marc Carnet qui était à l'époque lui le président de la Banque d'Angleterre, donc la Banque Centrale Britannique, et également le président du FSB, Financial Stability Board, qui est en fait un forum mondial chapeauté notamment par la Banque Centrale, des banques centrales, la Banque de Bâle, où se réunissent tous les banquiers centraux de la planète. Donc, ce n'était pas n'importe qui ce Marc Carnet quand en 2015 il a prononcé ce discours. Oui, donc c'est un discours vraiment qui a fait date, qui a éveillé les consciences des banquiers centraux auxquels il s'adressait. On va revenir, je pense, dans le cours de la discussion sur la façon d'appréhender le risque climatique qui s'est imposé suite à ce discours, mais je voudrais dire que même depuis ce discours-là, il y a eu un chemin énorme de parcouru. Et juste, je voudrais vous donner deux citations, d'accord, pour mesurer justement le changement de discours. Alors, première citation du mois de novembre 2015, d'accord, donc un peu, si vous voulez, pile entre le discours de Marc Carnet et puis la COP 21. Ce discours, alors, cette citation, pardon, ce mot, c'est un mot de François Villeroy de Gallo et donc, en novembre 2015, il dit « Ne nous trompons pas sur la nature de la politique monétaire, elle doit permettre d'atteindre des objectifs macroéconomiques plutôt que des objectifs spécifiques liés à tel ou tel secteur. L'assouplissement quantitatif ne vise donc pas à promouvoir certains types d'actifs plutôt que d'autres, mais simplement à libérer les capacités de financement. » Ce qu'il fallait entendre à travers cette citation, c'est, donc on est en novembre 2015 et ce que soutient à ce moment-là François Villeroy de Gallo, c'est un peu ce qu'a soutenu Jean-Pierre tout à l'heure, à savoir, c'est pas le job de la Banque centrale de s'occuper du risque climatique. Six ans après, d'accord ? Six ans après, on est en février 2021, donc c'est tout frais, c'est tout récent. Et c'est le même François Villeroy de Gallo qui s'exprime. Et que dit-il ? Il dit « La prise en compte du changement climatique par l'eurosystème n'est ni un abus de mission, ni une simple conviction militante ou une mode, c'est un impératif que nous devons poursuivre au nom même de notre mandat actuel et pour assurer la bonne mise en œuvre de la politique monétaire. » D'accord ? Donc, il y a vraiment, si vous voulez, un changement de discours très net, un changement de perception. Et si l'on regarde également du côté des déclarations de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, ou bien également d'Isabelle Schnabel, qui est membre du directoire de la BCE, et bien la volonté de verdir l'action de la Banque centrale européenne, elle apparaît de plus en plus. D'accord ? Et Isabelle Schnabel ne manque plus jamais une occasion en fait de défaire un faux prétexte qui servait auparavant à dire que la Banque centrale européenne ne pouvait pas se montrer sélective sur les marchés, ne pouvait pas chercher à privilégier certains titres plutôt que d'autres parce qu'elle ne devait surtout pas déformer la structure du marché, ça c'était le principe de la neutralité de marché, et bien désormais ce que met en avant Isabelle Schnabel c'est que précisément le marché est en échec face au risque climatique et qu'il ne sait pas intégrer ce risque à ses prix et que si la Banque centrale se contente dans ses opérations de politique monétaire dans ses achats d'actifs de reproduire la structure du marché et bien elle va contribuer à l'échec du marché et elle va entraver la transition écologique et c'est pour ça et je vais finir sur ce point là c'est pour ça que désormais elle doit agir parce que en fait ne pas agir en tant que Banque centrale c'est pas du tout rester à sa place ne pas agir en tant que Banque centrale c'est entraver la transition écologique c'est en fait accentuer l'échec du marché c'est donc aller contre l'objectif de neutralité climatique que l'Union européenne s'est fixée à l'horizon à l'horizon 2050 et c'est donc aller contre le mandat de la Banque centrale parce que la Banque centrale est censée eh bien apporter son soutien aux politiques aux politiques de l'Union aux objectifs de l'Union l'Union s'est fixée un objectif de neutralité climatique eh bien à tout le moins la Banque centrale la Banque centrale européenne doit accompagner cet objectif si elle l'entrave c'est une véritable catastrophe alors après évidemment il va falloir passer des paroles aux actes et ça c'est une autre c'est une autre paire de manches mais ce sera merci Jézabel je vais laisser la parole un peu à Jean-Pierre il y a beaucoup d'arguments beaucoup d'informations dans ce que tu nous as dit donc on va peut-être essayer aussi de prendre de l'ordre et puis bien évidemment d'encourager nos viewers à participer également en posant des questions mais bon Jean-Pierre beaucoup beaucoup d'arguments quelle est ta première réaction peut-être par rapport à ça donc sur le fait que même si la finance et la monnaie ce n'est pas la même chose finalement la politique monétaire s'exerce quand même beaucoup sur les canaux financiers la reconnaissance peut-être qu'il y a une faillite du marché justement par rapport à ce risque climatique mais aussi un risque qui pèse sur celui-ci et que en répliquant finalement les phénomènes observables sur le marché est-ce que la BCE déjà de manière du coup passive ne se retrouve pas à nuire même sans le vouloir peut-être je résume un petit peu brièvement le propos mais quelle est ta réaction par rapport à ce qui a été dit oui merci Michael c'était une c'était une présentation extrêmement riche fournie et donc je vais essayer d'y répondre aussi de manière extrêmement riche argumentée et fournie ça va me prendre un peu de temps j'espère moins de temps qu'il en a fallu pour je les appelle pour développer mais je vais en prendre un petit peu si tu me le permets je t'en prie et pour ça je vais peut-être m'appuyer sur les deux premières slides que je t'ai envoyées alors je passe au partage normalement tu devrais avoir ça tu voulais le premier slide voilà donc il y a deux façons je crois qu'il faut quand même partir de ça parce que je pense que ça va nous éclairer un petit peu il y a deux façons de verdir les politiques publiques et elles sont très différentes on est tous d'accord sur l'objectif de verdir les politiques publiques la question est de savoir comment on fait la première approche c'est de mettre en place des instruments spécifiques qui ont été désignés pour atteindre un objectif environnemental et climatique et ces instruments on les connaît enfin on en connaît certains ce sont les taxes les fameuses taxes carbone les subventions à l'innovation les normes les incitations et la réglementation ça ce sont des instruments qui sont entre les mains des gouvernements et des parlements la récente loi climat en donne un exemple ces instruments sont mis en place par les gouvernements dans un processus démocratique et transparent on sait pourquoi ils sont là on a l'occasion on l'a vu sur les taxes de s'y opposer le cas échéant et donc tout ce fait ce sont des procédures transparents démocratiques et ciblées et dans ce cadre là j'ai au moins un point d'accord avec Isabelle sur ce qu'elle a dit il est évident que les marchés financiers les marchés de capitaux tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui n'internalisent pas du tout ou pas suffisamment le risque climatique et d'une manière générale le risque environnemental pour plusieurs raisons mais une de ces raisons c'est effectivement ce que Isabelle a mentionné c'est le question d'horizon ce risque est à très long terme en tout cas suffisamment long terme pour que les marchés ne le prennent pas spontanément en compte et là il y a des moyens n'est-ce pas il y a des moyens dans l'arsenal que je viens de développer et qui est encore une fois totalement à la disposition des gouvernements il y a des moyens de pousser les marchés à internaliser le risque environnemental et puisqu'on parle du fait que les financements vont encore trop souvent à des projets qui ne sont pas suffisamment décarbonés les régulateurs financiers aujourd'hui ont les moyens de pénaliser ou d'interdire tout crédit à des projets qui ne répondraient pas à des critères climatiques ça me paraît un instrument très fort parfaitement justifié dont je préconiserais une application progressive mais qui est parfaitement justifiée je m'étonne que personne ne le propose c'est certainement l'instrument le plus efficace si on veut utiliser la finance et si on veut faire en sorte qu'elle ne finance pas des investissements qui sont contraires à l'objectif climatique donc si on est prêt à utiliser des moyens d'une grande vigueur et d'une grande énergie ce que je comprends et ce que je soutiens d'un certain point de vue et bien voilà où est le point d'appui il faut demander aux régulateurs financiers qui encore une fois sont dépendants des gouvernements sont subordonnés au gouvernement sont des branches des gouvernements il faut leur demander de réglementer et interdire les financements carbone j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi personne ne fait cette proposition en tout cas pas dans notre débat ça n'est jamais sorti tu penses notamment par exemple à la politique prudentielle à tout à tout et Gézabel a dit très justement la prime de risque climatique n'est pas n'est pas internalisée alors on ne va pas rentrer dans les détails techniques mais il y a mille et un moyens de forcer à internaliser les primes climatiques dans les crédits qui sont faits aux entreprises et aux ménages c'est techniquement un tout petit peu subtil mais c'est faisable c'est faisable très facilement et par conséquent si on veut le faire il faut le demander donc je pense qu'on perd une grande partie de ces énergies à s'attaquer à d'autres à adopter d'autres approches qui sont beaucoup moins productives beaucoup plus contre-productives et que celle-là je ne vois pas pourquoi on ne la préconise pas en sachant qu'elle sortirait donc du cadre de la politique monétaire puisque là on parle de prudentiel on parle c'est exactement ce que je dis la finance et la monnaie c'est différent et comme on reproche Gézabel à juste titre à souligner beaucoup des inconvénients de la finance quand on s'attaque au changement climatique et bien agissons sur la finance et il se trouve qu'on en a les moyens qu'on en a la légitimité qu'on en a le droit donc je ne comprends pas j'ai un peu ma compréhension sur ce sujet pourquoi est-ce qu'on ne le propose pas alors deuxième point il y a une deuxième approche celle-là est un peu différente qui consiste à ne pas utiliser de nouveaux instruments mais essayer d'infléchir les instruments existants et c'est clairement l'approche des propositions de Gézabel qui consiste à dire prenons les instruments de politique monétaire et infléchissons-les pour qu'ils contribuent au changement climatique ça consiste à infléchir et manipuler les instruments de politique existants alors juste pour quand même pour la clarté analytique même si ce que je vais dire va paraître un peu extrême mais je vais essayer de voir où cette logique conduit dans certains domaines donc la monnaie la proposition est claire il faut influencer les achats d'actifs le collatéral les LTRO et soumettre tout cela à des critères très très forts de décarbonisation et de lutte contre le climat si on faisait la même chose sur la santé par exemple parce qu'après tout la dépense de santé c'est gigantesque et si on disait aux gens écoutez je suis désolé on ne vous remboursera que si vous avez un comportement conforme aux exigences du climat si on faisait la même chose sur le chômage tout ça sont de grandes politiques publiques si on faisait la même chose sur le chômage et on disait écoutez vos indemnités chômage elles seront modulées selon que vous aurez une empreinte carbone plus ou moins forte si on faisait la même chose sur l'éducation voilà donc je reconnais que ce sont des exemples un peu extrêmes mais ce ne sont pas des exemples absurdes c'est la même façon de raisonner à une différence près qu'en l'occurrence la politique monétaire s'exerce essentiellement pour l'instant sur les canals bancaires et donc que le récipiendaire de cette condition serait la banque et non pas le commun des mortels contrairement nickel nickel j'ai suffisamment expérimenté en finances pour savoir que ce que tu dis n'est pas vrai si on impose des charges sur les banques elles vont les répercuter sur les gens mais ce sera beaucoup plus opaque et beaucoup moins bien vu sauf que la première approche que tu préconises Jean-Pierre et avec laquelle je ne suis pas du tout en désaccord d'ailleurs c'est une approche qui consisterait donc à verdir la régulation financière il me semble que bien sûr qu'il faut verdir la régulation financière et ce n'est pas du tout antinomique avec le verdissement de la politique monétaire et si on verdit la régulation financière et bien ce que tu viens d'indiquer à savoir le fait que les banques pourraient reporter certains coûts sur les clients se produira tout autant donc je ne suis pas bien je ne suis pas certaine de bien cerner le contre-argument il me semble que on peut à la fois verdir la régulation financière et verdir la politique monétaire il faut le faire la raison pour laquelle tu ne suis pas mon contre-argument c'est qu'il est dans la deuxième slide ah pardon que Michael m'a un peu dans la deuxième slide je t'en prie je réponds quand même à ta question agir directement sur le crédit c'est beaucoup plus efficace et beaucoup moins nocif c'est pour ça qu'il faut le faire donc si on a un instrument sur lequel on peut agir directement qui a un grand effet sur le climat et qui n'a pas d'effet négatif par ailleurs je ne vois pas pourquoi on ne l'utilise pas alors après je répondrai à l'argument on peut faire les deux mais à mon avis l'instrument essentiel c'est celui-là et très sincèrement je ne comprends pas pourquoi tu ne l'utilises pas si tu en es d'accord je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas fait de papier et pas fait de mémo parce que ça aurait une énorme influence je continue pour expliquer ma réticence alors manipuler les politiques existantes donc c'est ce qui est proposé sur la politique monétaire soulève deux problèmes un problème d'efficacité et là je vais répondre à la question sur le mandat de Mickaël il y a un instant un problème de démocratie alors un problème d'efficacité d'abord supposons qu'on agisse sur un instrument de politique monétaire et donc supposons qu'on agisse sur les achats d'actifs sur le collatéral je pense qu'on en parlera techniquement tout à l'heure sur le LTO là on a le choix soit on agit fortement et ça veut dire qu'on change la politique monétaire et concrètement si on ne finance pas des investissements ou des titres qui aujourd'hui ont un contenu carbone du fait des actions passées et bien ça veut dire qu'on finance moins et donc est-ce que nous voulons aujourd'hui demander à la BCE de moins financer l'économie européenne alors que ce que nous attendons d'elle essentiellement c'est qu'elle contribue puissamment à la sortie de la crise ce qu'elle fait donc si on a des instruments qui permettent d'atteindre le même objectif sans avoir ce danger de couper les financements et le soutien à l'économie européenne je préconise qu'on les utilise soit on intervient très faiblement et à ce moment-là on se fait plaisir on dit ah j'ai verdi la politique mais en réalité on l'a verdi à la marche on n'a absolument rien fait et on n'a pas changé du tout l'objectif environnemental qu'on voulait atteindre donc il y a un dilemme d'efficacité et ce dilemme d'efficacité il est souvent passé sous la table par les défenseurs de ces mages et puis il y a un problème de démocratie et il faut quand même en parler n'est-ce pas nous avons si on donne immensément de résultats d'objectifs à la même entité et si on la laisse choisir comment est-ce qu'elle atteint tel objectif et pas tel autre et bien on n'a plus aucun contrôle en tant que cette fois-ci société démocratique parlement parlement européen parlement français on n'a plus aucun contrôle sur ce qu'elle fait et sur la manière en tant qu'elle atteint ces objectifs aujourd'hui c'est parfaitement clair il y a un objectif de stabilité des prix elle l'atteint ou elle ne l'atteint pas elle ne change pas son mandat par rapport à ce que tu dis elle va le réinterpréter je souhaite d'ailleurs qu'elle le réinterprète largement comme la fête l'a fait mais ça ne me paraît pas gagner ça me paraît une bataille plus intéressante à mener dans le court terme que les autres parce que c'est très important pour l'avenir de l'économie européenne de notre croissance et de notre emploi donc on peut la vérifier qu'elle atteint ou non cet objectif si elle a plusieurs objectifs et bien on ne sait plus on ne sait plus ce qu'elle fait et ça devient très difficile et c'est pour ça que la question de la neutralité qui est un terme très très décrié chez certains et notamment chez Isabelle l'a condamné tout à l'heure cette question de la neutralité est très importante elle me dit que la banque centrale à qui j'ai donné un pouvoir bien précis à qui j'ai délégué moi société européenne un pouvoir bien précis elle n'interviendra pas politiquement en dehors des objectifs qui lui sont fixés la neutralité c'est aussi une neutralité politique de la banque centrale européenne alors évidemment nous avons tous des idées sur le fait qu'on voudrait qu'elle soit moins neutre dans un sens et moins neutre dans l'autre certains diraient elle doit être moins neutre climatiquement c'est ce que disait Isabelle et c'est une aspiration qu'on peut comprendre d'autres vont dire il faut qu'elle soit moins neutre vis-à-vis de la pauvreté qu'elle oriente ses financements plus vers la pauvreté c'est aussi une aspiration qu'on peut comprendre certains vont dire je préférerais qu'elle finance directement une grande infrastructure numérique en Europe on peut comprendre mais ça ce sont des décisions politiques qui doivent être prises par des représentants élus pas par une agence indépendante de personnalité non élue à qui on a délégué des pouvoirs donc ce problème démocratique et ce terme de neutralité qu'on attaque pour moi la neutralité c'est exactement la garantie de la démocratie alors ça ne veut pas dire effectivement que les banques centrales n'ont pas des effets majeurs sur les marchés financiers ces effets on les aime ou on ne les aime pas ils sont inévitables dans la période actuelle où elles interviennent massivement encore une fois pour nous soutenir et donc ils sont inévitables je souhaite qu'on continue à se fixer l'objectif de neutralité moi je ne veux pas avoir une espèce d'énorme gorille qui comme l'a dit comme l'a dit Jézabel accumule des trillions littéralement d'euros dans son bilan et qui le gère en fonction de ce qu'elles souhaitent être les priorités non je veux qu'elles soient neutres et je veux que les priorités soient poursuivies de manière transparente avec des instruments transparents par des pouvoirs légitimement élus donc voilà mon argumentation essentielle il ne faut pas confondre la finance et la monnaie on a la capacité et la légitimité pour agir directement sur la finance je ne comprends pas qu'on n'utilise pas plus quant à la monnaie elle a un objectif bien précis elle est indépendante et elle doit rester dans les limites de ce pour quoi on l'a rendu indépendante sinon il y a un danger démocratique très fort peut-être pour prendre une réponse du chat et je vous demanderai aussi à tous les deux je vous ai laissé couvrir beaucoup de sujets parce qu'on y est allé bien en tête mais on va essayer de diviser pour conquérir répondons point par point mais j'ai notamment une question venant du chat qui me demande dans quelle mesure un mandat vert favorisant des actifs verts par exemple dans le cas de l'assouplissement quantitatif on en reviendra aussi un peu plus tard mais peut être considéré comme compatible avec le principe de neutralité je te pose la question d'abord à toi Jean-Pierre puisque tu viens de terminer sur cette question de neutralité et puis je crois que tu y as un peu répondu c'est qu'en fait tu dis justement que ce n'est pas compatible avec le principe de neutralité encore une fois je ne dis pas du tout que la banque centrale ne doit rien faire en matière verte et je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas un problème général de relation entre le changement climatique et la politique monétaire on en parlera peut-être plus en détail mais effectivement je pense que si on veut et on doit vouloir influencer et je pense que c'est quand même l'objectif ultime l'objectif ultime et un des papiers de Gézabel commence par une citation c'est un papier d'un de ses collègues de l'article 2 de la convention de Paris c'est d'orienter les flux financiers vers des investissements plus climatiques si on veut faire cela il y a des instruments qui sont encore une fois beaucoup plus efficaces beaucoup plus transparents et beaucoup plus démocratiques que de commencer à jouer avec le mandat de la BCE alors je dirais un mot de ce que je pense du mandat de la BCE et des circonstances dans lesquelles on est il se trouve enfin on en parlera plus longtemps Gézabel est-ce que tu aurais une réaction par rapport à cette neutralité oui alors moi j'ai plusieurs réactions première chose déjà tout doit verdir pas simplement la politique monétaire la régulation financière aussi encore une fois c'est pas du tout antinomique et il y a des travaux vous pouvez verdir la santé aussi le chômage je pense que bien sûr nos modes de vie doivent verdir sinon on va dans le mur est-ce que vous préconisez de moduler les remboursements de santé selon l'empreinte carbone mais il va falloir il va falloir agir sur les modes de vie bien sûr non mais ne nous écartons pas du sujet restons effectivement peut-être sur la politique monétaire non non je suis désolé le verdissement le verdissement de la régulation financière n'est pas du tout antinomique du verdissement de la politique monétaire bien sûr que par des normes par des normes prudentielles par des normes relatives au crédit et bien on orientera les flux les flux financiers les flux financiers différemment et tout cela doit passer aussi par la politique monétaire et si on veut justement que les banques qu'est-ce que ça apporte de mettre la politique si on veut justement que les banques soient beaucoup plus sensibles à la part de crédits contribuant à la transition écologique à la part de crédits verts et bien il faut absolument vous n'avez pas démontré que si on a une réglementation financière très stricte très pointue et très efficace sur l'allocation du crédit par les banques on a besoin en plus de mesures de politique monétaire alors désolé je ne peux pas où est l'avantage supplémentaire bon Jean-Pierre il faudrait que vous assistiez de temps en temps aux réunions que nous organisons dans le cadre de la chaire énergie et prospérité le sujet du verdissement de la régulation financière on l'a abordé pas mal de fois alors effectivement pour le moment j'ai davantage rédigé sur le verdissement de la politique monétaire que sur le verdissement de la régulation financière mais si vous êtes si vous manifestez autant d'impatience alors je cèderai à votre caprice et promis je ferai un article sur l'impatience c'est vrai que vous répondiez là maintenant à la question est-ce que la politique monétaire apporte de plus si on a une régulation financière efficace alors le la politique monétaire si la politique monétaire ne verdit pas et si la banque centrale entend maintenir son principe de neutralité et bien le problème tout simplement c'est que dans ce cas là et bien elle entrave elle entrave la transition écologique elle empêche d'atteindre l'objectif de neutralité climatique c'est-à-dire que si la banque centrale continue en fait d'acheter des titres sans tenir compte du tout de l'empreinte carbone de ces titres et bien elle va contribuer à une trajectoire de réchauffement climatique qui n'est pas du tout celle que vise que vise l'Union Européenne je me permets un point du coup effectivement pour nos auditeurs il est important de différencier alors on peut se poser la question de savoir si la BCE doit changer elle n'est pas technique elle n'est pas précise non c'est pas ça c'est que si la banque centrale entend maintenir son principe de neutralité et bien tout simplement elle contribue à réchauffer la planète c'est aussi simple c'est aussi simple que ça je ne comprends pas non je ne comprends pas tu ne comprends pas que si elle charge son bilan de titres d'accord qui sont émis par des entreprises polluantes ou si elle laisse les banques précisément accéder à la liquidité sans du tout faire varier les conditions d'accès à la liquidité en fonction de l'empreinte carbone du bilan carbone des entreprises que les banques financent ou du bilan de la banque et bien c'est du vent à la transition écologique donc ça c'est un premier point je n'ai pas fini Jean-Pierre je n'ai pas fini le deuxième deuxième aspect sur le dilemme de l'efficacité alors là je pense que c'est c'est quelque chose sur lequel il nous faut revenir et d'autant que aujourd'hui en fait les banques centrales sont à mon avis prêtes à faire entrer le risque climatique par la porte par la porte de leur objectif principal la citation que j'ai donnée tout à l'heure de François Villerois de Gallo celle du mois de février qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous dit qu'en fait c'est au nom de l'objectif de stabilité des prix en fait qu'il faut agir tout simplement parce que s'il y avait réalisation d'accord de ce si ce risque climatique va croissant et c'est le cas d'accord et si on va au devant donc d'une crise climatique et bien il en résultera nécessairement une instabilité une instabilité monétaire énorme une instabilité des prix énorme une instabilité économique énorme et donc c'est aujourd'hui en fait c'est au nom de l'objectif principal c'est au nom de leur objectif principal que les banques centrales veulent intégrer le risque climatique c'est un aspect qu'on n'a pas encore abordé mais en fait il me semble que la question c'est pas tant est-ce que les banques centrales doivent tout non s'occuper du climat ce sujet là à mon avis il n'a plus lieu d'être le sujet c'est par quelle je dirais par quelle porte par quelle fenêtre de son mandat la banque centrale fait entrer le risque climatique avec le discours de Marc Carnet l'idée c'était qu'en fait et bien le risque climatique fait peser des risques financiers d'accord et donc c'était sous l'angle des risques financiers induits par le risque climatique qu'il fallait sensibiliser les banques centrales au sujet donc si on fait ça et bien le risque climatique est juste pris en compte sous l'angle de la stabilité financière ensuite il y avait une autre façon aussi d'inclure le risque climatique était souvent relevé par la société civile ou par des ONG qui consistait à dire et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure attention la banque centrale doit apporter son soutien aux objectifs de l'union si elle ne fait rien en fait elle va entraver l'objectif de neutralité climatique de l'union donc ça c'est une autre façon de faire entrer le risque climatique par ce qu'on appelle les objectifs secondaires et il me semble qu'aujourd'hui et c'est en ça que les choses évoluent très vite finalement les banques centrales sont et en particulier la banque centrale européenne dans le cadre de sa révision stratégique est prête à considérer que c'est quelque chose qui touche que le risque climatique touche au cœur de son mandat et que si elle ne le prend pas en compte et bien il en résultera une instabilité monétaire alors que son objectif principal c'est précisément la stabilité monétaire et ça il me semble que c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire en fait que même les faucons ce n'est pas une insulte les faucons dans le langage des banquiers centraux les faucons ce sont c'est pour marquer les préférences des banquiers centraux ce sont ceux qui sont justement attachés à un mandat très strict vraiment centré sur la stabilité sur la stabilité des prix par rapport aux colombes qui ont une vision plus large du mandat et bien même les faucons ne pourront plus finalement considérer que le risque climatique n'est pas du ressort de la banque centrale précisément parce que la crise climatique a grandement à voir avec la stabilité économique et monétaire selon la façon de justifier selon la façon de justifier la prise en compte du risque climatique selon qu'on prend ça sous l'angle des risques financiers que ça fait peser sous l'angle de simplement de l'objectif secondaire apporter son soutien aux objectifs de l'union ou selon qu'on voit que ça a à voir avec le cœur du mandat on n'agit pas de la même façon et l'action évidemment sera plus forte si on fait entrer le risque climatique par la porte du cœur du mandat mais bon alors il y aura toujours après ce petit dilemme là évoqué par Jean-Pierre c'est-à-dire que ce dilemme de l'efficacité sera sans doute amené et il est déjà dans le cadre des travaux notamment du réseau de banque centrale et de superviseurs qui s'est mis en place depuis le discours de Marc Carnet il y a un récent rapport sur le verdissement de la politique monétaire que nous avons commenté à l'Institut Veblen le commentaire est sorti aujourd'hui même et alors c'est un rapport qui est très intéressant parce qu'il montre que vraiment désormais c'est le temps de l'action et je pense que l'hésitation de Jean-Pierre elle n'est plus du tout le refus d'intégrer le risque climatique dans le dans le mandat de la banque centrale c'est plus du tout le discours actuel des banquiers centraux en revanche ce qu'on perçoit c'est qu'il y a bien sans doute une tension qui persiste et une sorte d'hypothèse sous-jacente selon laquelle si la banque centrale verdit trop fort son action elle risque d'affecter quand même l'efficacité de la politique monétaire mais ça je pense que c'est vraiment une hypothèse qu'il faut interroger je ne suis pas sûre du tout qu'en fait la banque centrale réduise l'efficacité de sa politique monétaire en verdissant son action au contraire en fait c'est la façon justement d'amener d'amener les banques d'amener les marchés financiers vers des financements utiles à la refondation de nos économies pour te repasser la parole Jean-Pierre et peut-être pour résumer partiellement le propos de Jézabel en une question même si on peut tout à fait accepter qu'effectivement les règles prudentielles une réforme qui est en dehors du cap de la BCE sur les marchés financiers pourrait être beaucoup plus efficace en effet à minima à mandat actuel de stabilité des prix vu qu'effectivement le risque énergétique climatique pourrait créer une instabilité des prix qu'est-ce que la BCE peut faire par rapport à ça ? Alors, excuse-moi d'être un tout petit peu un tout petit peu basique le problème du mandat aujourd'hui tel qu'il est dans la revue et en tant que citoyen ça ne devrait pas nous laisser indifférent c'est est-ce que la BCE va se donner comme la Fed la capacité de faire un tout petit peu plus d'inflation dans les années qui viennent ou est-ce que ça ne va pas le donner et sur notre bien-être sur notre croissance et sur les ressources que nous pourrons dégager pour lutter contre le réchauffement climatique c'est infiniment plus important que toutes les petites manipulations d'instruments auxquelles on pourrait se livrer dans son bilan donc je crois qu'il faut quand même voir les sujets dans l'ordre de priorité le problème de stabilité des prix dans les trois ou quatre années qui viennent qui vont être très difficiles d'un point de vue macroéconomique ça n'est pas le changement climatique le problème de changement climatique est un problème fondamental pour l'avenir de notre société mais ça n'est pas dans les quatre années qui viennent un problème de stabilité des prix on verra après moi je suis je regarde la situation après ce sera trop tard et puis se donner la capacité d'avoir un peu plus d'inflation qu'est-ce que ça veut dire au fond parce que ça fait quand même un certain temps que la banque centrale ne l'atteint pas je voudrais terminer pardon j'ai envie de commencer donc ça c'est le vrai sujet de stabilité des prix pour répondre à ma casse c'est vraiment le problème important deuxièmement il y a un argument que Jézabelle a mentionné qui est si elle ne fait rien ça veut dire qu'elle s'oppose à la lutte contre le climat alors là je crois qu'il faut être à tout niveau plus précis parce qu'on ne peut pas seulement procéder par des grandes déclarations générales soit on dit il y a déjà des crédits qui ont été faits comment ça se passe comment ça se passe les banques font un crédit prenons les banques elles font un crédit et quand elles ont besoin de liquidité elles portent ce crédit à la banque centrale soit elles ont fait un crédit à un investissement dans le passé parce que très souvent elles le portent un an, deux ans, trois ans après quand elles ont besoin d'argent donc soit ce crédit est carboné il est mauvais et on leur refuse mais ça veut dire qu'on refuse de la liquidité aux banques et si on refuse de la liquidité aux banques aujourd'hui elles ne peuvent plus prêter du tout donc on atteint l'économie soit on dit on va accepter le passé parce que le passé on était moins conscient on va s'intéresser au futur et si on s'intéresse au futur c'est très très simple on dit dorénavant vous ne ferez plus de crédit à l'économie qui ne sont pas des carbonés donc je ne comprends pas le raisonnement qui consiste à dire on entra la politique climatique en continuant à financer l'économie soit on continue à financer l'économie y compris en prenant en garantie les actifs qui ont été constitués il y a 5-7-8 ans et on continue à financer l'économie et Dieu sait qu'elle a besoin d'être financée aujourd'hui soit on arrête le financement de l'économie mais je crains que ça nous éloigne beaucoup beaucoup de tous nos objectifs donc je crois qu'il faut être assez précis là-dessus il ne faut pas se contempler seulement de grandes déclarations générales sur lesquelles il faut agir contre le climat tout le monde est d'accord là-dessus il faut se demander comment être efficace et comment causer le moindre dégât dans une période de croissance extrêmement complète voilà donc ça c'est ma réponse à la question si elles ne font rien elles entravent le changement climatique et ma réponse c'est si elles agissent comme je dis à belle voudrait qu'elles agissent et si elles agissent avec suffisamment de vigueur pour que ça soit efficace aux yeux de Jézabelle et bien elles entraveront assez gravement la reprise de l'économie européenne ce que nous attendons aujourd'hui des banques centrales c'est qu'elles soutiennent l'économie et elles le font et elles le font effectivement en achetant des actifs sans trop regarder en dehors de leur propre critère ce que sont ces actifs et ces prêts parce que ce sont des actifs et des prêts qui ont été faits il y a 5, 6, 3, 4 ans et si elles arrêtent de le faire et bien pardonnez-moi l'expression première je nous souhaite bien du plaisir nous avons la chance aujourd'hui je crois qu'il faut quand même le dire au passage pour le record nous avons la chance d'avoir une banque centrale extraordinairement active qui nous maintient des taux d'intérêt extraordinairement bas extraordinairement bas la France emprunte à 0,16% à 10 ans très très faible et elle a pendant un certain temps emprunté à taux négatif tout cela n'est pas le résultat d'une politique où on s'interroge à chaque instant si on est en ligne parfaitement avec les souhaits de Jézabelle c'est une politique où on applique précisément des critères de neutralité et le moment où on n'applique plus des critères de neutralité et bien on introduit des frictions dans cette politique et si ces frictions sont graves et bien on en paiera les conséquences économiques donc sur ce qui est fait aujourd'hui il n'y a pas de sujet après si on se dit effectivement le système de financement de l'économie en Europe pardon globalement le système de financement de l'économie en Europe n'incite pas assez à l'orientation du capital vers des investissements ça c'est un constat et donc dans l'avenir dans le futur nous allons agir pour que les flux financiers conformément à l'article 2 de l'accord de Paris soient plus orientés vers les financements verts ça il faut le faire à la source il ne faut pas le faire au moment où le crédit arrive à la banque centrale c'est trop tard il faut le faire à la source il faut le faire au moment où le crédit est consenti et il se trouve qu'on en a les moyens donc il faut le faire au moment où le titre est émis au moment où le crédit est consenti si on laisse les banques faire des crédits à des investissements carbonés si on laisse les entreprises émettre des bons pour des investissements carbonés après on est dans le dilemme que je soulignais donc il y a un bon moyen d'éviter le dilemme le bon moyen d'éviter le dilemme c'est d'empêcher ça à la source et encore une fois je suis content de savoir qu'on en débat à l'Institut Veblen mais j'aimerais beaucoup les entendre s'exprimer je me permets juste pour faire aussi avancer je m'en excuse parce que on tourne quand même un peu autour de la même question je voulais juste quand même faire une précision pour notre auditoire et après je poserai une question ou deux qui viennent du chat il y a quand même une différence je pense qu'il faut la préciser entre les prêts et les obligations qui existent déjà et qui sont rachetés sur le marché secondaire via l'assouplissement quantitatif et effectivement là-dessus on achète des choses qui ont déjà été émises donc le mal est fait si on peut ainsi dire mais ce qui reste quand même un outil différent qu'éventuellement par exemple conditionner le LTRO qui là est plutôt quand même orienté sur les crédits qu'une banque pourrait faire à l'avenir non 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 le LTRO c'est comme une opération de refinancement ordinaire c'est une opération de refinancement à long terme on prend des crédits existants en garantie le LTRO se différencie d'un MRO un MRO qui est une opération de refinancement à moins de 3 mois il se différencie sur sa maturité mais sinon c'est exactement le même mécanisme on reprend comme tu l'as très bien dit des crédits pour lesquels le mal est fait alors on peut choisir de ne pas le faire mais ça veut dire précisément je veux préciser que quand même la proposition de LTRO vert ne consiste pas à reprendre uniquement comme collatéral des prêts qui sont compatibles avec la transition écologique mais plutôt de dire on prend en fait toujours la même chose mais on imposerait une condition sur le business futur de la banque je tiens quand même à faire le... et puis ne raisonnons pas ne raisonnons pas comme si en fait tous les actifs comme si tous les actifs se valaient comme si toutes les entreprises avaient exactement le même bilan carbone la même empreinte carbone alors même si en effet on n'est pas peut-être encore aujourd'hui bien en mesure d'évaluer correctement ces empreintes carbone parce que toutes les entreprises encore ne sont pas obligées de dresser ce bilan carbone ça viendra avec avec la taxonomie de la commission de la commission européenne qui sera qui sera mise en place à partir de 2022 mais ne faisons pas comme si toutes les entreprises étaient avaient exactement le même bilan carbone c'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui un vivier d'accord un vivier un vivier d'actifs qui sont beaucoup moins beaucoup moins carbonés que d'autres actifs ça veut dire quoi ça veut dire que la banque centrale a les moyens d'accord la banque centrale a les moyens d'être 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 plus sélectif qu'elle ne l'est ou en tout cas de de faire en sorte de de privilégier des des achats des des titres dans ces dans ces achats qui soient qui soient moins carbonés par ailleurs parce que ça c'est quand même un petit bout en fait des choses mais Jean-Pierre nous disait il faut agir à la source il faut faire en sorte que les banques et bien optroient des crédits qui ne soient qui ne soient pas qui ne soient pas trop carbonés qui soient des crédits verts et bien pour inciter à cela il faut justement agir sur les conditions de refinancement des banques faire en sorte que les conditions de refinancement des banques auprès de la banque centrale dépendent de dépendent de l'empreinte de l'empreinte carbone du bilan bancaire dépendent de la part des de la part des crédits des crédits verts accordés par les banques c'est aussi à ça que sert la politique monétaire et là on peut combiner à la fois et bien une action une action de régulation et puis l'action de la politique monétaire ça fait partie des leviers sur lesquels la banque centrale peut agir je me permets de vous interrompre vous pourrez répondre très brièvement parce que je voudrais passer aussi aux questions chat et il nous reste 25 minutes alors là c'est une différence pour le coup on parle du concret et on a une différence très concrète et je vais expliquer pourquoi Jézabel nous dit on peut sélectionner ce qu'on fait et on peut inciter les banques à ne pas accorder de produit qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on donne de la liquidité aux banques et notamment dans des périodes de crise comme celles qu'on a il y a un terme qui résume ça assez bien en général ça s'appelle le big bazooka on cherche à créer un excès de liquidité dans l'économie extrêmement fort pour être sûr qu'elle pourra absorber sans problème les chocs qui sont immenses et qu'on ne peut pas toujours prévoir dans une pandémie comme celle-là et donc on est très très loin d'une approche sélective on est très très loin et justement si on devient trop sélectif on rate l'effet de big bazooka les gens commencent à se demander est-ce que je vais avoir de la liquidité est-ce que je ne veux pas en avoir là on a un problème fondamental de théorie monétaire je termine dans les périodes où il faut avoir une politique monétaire très proactive c'est le moment d'être absolument massif c'est tout le contraire d'une sélectivité deuxièmement Isabelle me dit on peut décourager les crédits en refusant aux banques des refinancements moi je veux bien mais c'est beaucoup moins efficace que de les interdire au départ or nous avons les moyens de les interdire au départ donc je ne comprends pas pourquoi on refuse l'instrument efficace qui est mis en place par les gouvernements et qui est démocratique et direct pour un instrument qui est inefficace opaque et indirect on ne m'a toujours pas expliqué pourquoi c'était souhaitable alors je vais je vais vous interrompre tous les deux là pour quelques instants ce qu'on va faire et les sujets vous aurez donc l'occasion de répondre tous les deux on va proposer une question un petit sondage sur le chat qui va tourner quelques minutes le temps que je prenne des questions du chat donc Sarah je t'encourage à lancer donc peut-être un petit sondage pour avoir la réaction à chaud de nos viewers pour savoir si vous considérez que la BCE devrait ou pas prendre en compte cette question donc la question va être posée via Zoom je laisse Sarah lancer ça voilà pensez-vous qu'il est désirable que la BCE soutienne la transition écologique je laisse tourner le sondage je voulais profiter du coup aussi par rapport à des mots qui ont été utilisés par Gézabelle et Jean-Pierre pour prendre quelques questions du chat notamment tu as évoqué tout à l'heure Gézabelle le mot taxonomie alors c'est vrai que c'est un peu l'éléphant dans la pièce on parle de ce qui pollue ce qui ne pollue pas ce qui serait un actif vert ce qui serait un actif brun donc ce qui est bien ce qui n'est pas bien pour le dire vraiment crûment mais qui décide est-ce que ce sont les industriels est-ce que ce sont les lobbies est-ce que ce sont les gouvernements est-ce que c'est la BCE qui décide elle-même la question c'est de savoir comment on décide bon alors question un peu rhétorique mais est-ce que quelqu'un veut répondre de comment qu'est-ce qu'il y a derrière cette taxonomie et comment on peut déterminer finalement ce qui serait vert de ce qui serait gris ou brun alors le problème effectivement c'est que pour le moment on n'a pas encore un nuancier commun d'accord donc je prends le mot nuancier plutôt que taxonomie comme un nuancier quand on choisit une couleur de une couleur de peinture là il nous faut distinguer entre des actifs verts des actifs et des actifs bruns d'accord et puis avoir tout un nuancier arriver à repérer quelles sont les entreprises qui sont compatibles en fait avec qui sont peu polluantes qui sont peu émettrices de gaz à effet de serre et donc à qui si on accorde un crédit et bien si on accorde un crédit à ce type d'entreprise on aura donc un crédit vert si cette entreprise émet sur le marché un titre d'emprunt une obligation d'accord alors on considérera on considérera qu'elle est verte parce que l'entreprise aura été estampillée entreprise verte voilà bon ce nuancier là on l'a pas encore on l'a pas encore complètement aujourd'hui la commission européenne a planché sur ce nuancier sur cette taxonomie il y a plein de il y a encore pas mal de discussions qui font que bien que la taxonomie est presque prête en fait elle ne sera mise en application qu'à partir de 2022 ce qui retarde pas mal les choses et donc dans cette dans cette taxonomie il y a un seuil un seuil d'émission qui permet qui permet justement de définir si une entreprise est en dessous ou au-dessus de ce seuil d'émission et donc si si elle fait partie d'un secteur vert ou pas vert il y a pas mal d'autres critères qui interviennent est-ce que est-ce que il s'agit d'activités qui contribuent à atténuer le risque le risque climatique ou qui au moins s'y adaptent est-ce que est-ce que ça participe à la biodiversité est-ce qu'il y a un peu d'économie circulaire bon il y a tout un ensemble de tout un ensemble de critères qui interviennent pour définir pour définir ce ce nuancier ce nuancier vert qui est absolument indispensable à partir du moment où on veut verdir la politique monétaire ou verdir la régulation financière il faut évidemment qu'on puisse distinguer entre un actif vert un actif pas vert il y a plein de labels aussi qui se sont développés sur les marchés alors des labels qui pour le moment sont assez hétérogènes et donc ça permet pas évidemment de bien forcément bien guider les investisseurs parce que l'hétérogénéité de ces labels l'hétérogénéité de ces nuanciers nuit je dirais pour le moment à leur crédibilité donc on a absolument besoin d'un référentiel commun d'un nuancier commun qui puisse permettre de fixer la couleur un mot peut-être sur ce nuancier Jean-Pierre je suis très largement d'accord je n'ai pas de problème à l'appeler taxonomie ou à l'appeler notation ce qu'on cherche c'est une notation verte et on en a absolument besoin quelle que soit notre approche des instruments aucun instrument n'est possible dans une notation verte alors la notation pour ceux qui connaissent un petit peu les marchés de capitaux c'est un sujet très compliqué et qui peut tourner très mal nous avons tous vécu le problème des notations souveraines qui sont faites dans des conditions qui ne sont pas toujours très très claires et qui peuvent intervenir pour déclencher ou accélérer des crises donc on a besoin d'un processus de notation verte on a besoin qu'il soit extraordinairement bien gouverné la gouvernance de la notation verte tu as parlé de lobby il est évident que cette notation aura une influence considérable sur l'orientation des capitaux et que par conséquent encore on est dans un débat citoyen les citoyens doivent être certains qu'il y a l'adéquation parfaite entre les objectifs de la notation et la manière dont elle fonctionne et ses effets après elle aura des effets majeurs et comment on peut se protéger de ce potentiel greenwashing du coup Jean-Pierre écoute je pense qu'il faut c'est là que c'est davantage si tu veux d'être dans un processus pour le coup gouvernemental politique il faut que il faudra un moment qu'il y ait une notation officielle publique ça sera déjà à mon avis un très très grand très grand progrès par rapport aux autres types de notation dont celui que j'évoquais et deuxièmement il faudra que les parlements notamment le parlement européen et les groupes de travail aient pu expertiser cette notation et pu en discuter que les critères qui ont présidé à cette notation soient parfaitement clairs c'est pour ça que je mais là c'est une toute petite différence technique avec Isabelle il ne faut pas trop faire dans la nuance parce que la nuance c'est le domaine de l'ambiguïté et l'ambiguïté c'est le domaine du lobby donc je crois qu'il faut on a besoin de critères qui soient précis qui soient clairs il faut décider s'il s'applique aux prêts ou aux entreprises il faut décider s'il s'applique au passé ou au futur il y a quelques grandes donc pour répondre à ta question moi ce que j'aurais aimé en tant que citoyen c'est un papier de concept par exemple de la commission européenne sur les grandes questions à décider avant de s'engager dans cette notation je viens d'en énumérer deux ou trois est-ce qu'on prend le passé le futur le marginal le moyen les produits les entreprises seulement le carbone ou aussi la biodiversité enfin il y a plein il y a plein de questions fondamentales avant même de commencer la technique et qui à mon avis doit faire l'objet d'un débat ouvert au niveau des représentants ce qui n'est malheureusement pas forcément spécialement l'approche qui est actuellement prise donc avec le mot de nuancier est peut-être moins proche de la réalité désirable que de la réalité actuelle c'est pour ça que dans ce combat il ne faut pas se compétire c'est tout le sens de mon intervention depuis le début il ne faut pas non plus je pense surestimer l'efficacité de la politique monétaire actuelle parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même cette hypothèse-là qui est forte dans le raisonnement de Jean-Pierre Jean-Pierre nous dit il ne faut surtout pas entraver cette abondance de liquidités que permet la banque centrale dans l'économie alors ça fait partie des sujets qui ont été abordés dans ce cycle déjà de table ronde mais en fait tout l'excès de liquidités dont on parle c'est un excès de liquidités qui tourne beaucoup dans la sphère financière et qui ne vient pas suffisamment irriguer l'économie réelle et précisément en verdissant la politique monétaire en faisant en sorte que les conditions d'accès des banques au refinancement soient dépendantes des crédits verts qu'elles accordent en faisant en sorte que la banque centrale participe soit plus sélective dans ses achats d'actifs eh bien on arriverait on arriverait à ce que on arriverait précisément à ce que à ce que l'économie soit soit mieux servie je dirais par par cette liquidité par cette liquidité centrale donc il faut voir aussi cette action de verdissement comme une façon sans doute de reconnecter de reconnecter l'activité des banques l'activité des marchés vers ce dont l'économie a besoin vers ce dont les citoyens ont besoin donc c'est une façon en fait de remettre aussi l'action des banques centrales au service au service des citoyens au service de l'économie Jean-Pierre tout à l'heure parlait de démocratie et disait attention grand problème démocratique mais c'est une façon justement de mieux servir les objectifs les objectifs démocratiques j'en profite pour souligner d'ailleurs que ce sera l'objet du cinquième débat qui aura lieu dans deux semaines mais oui s'il te plaît je crois qu'il y a une contradiction fondamentale dans ce cas une contradiction absolument fondamentale la première on nous dit il ne faut refinancer que certains crédits et d'autre part on nous dit qu'il faut mieux financer l'économie alors je ne comprends pas cette contradiction non non il ne s'agit pas de ça c'est caricatural vraiment tu répondras il s'agit de conditionner ce n'est pas la même chose de moduler de moduler de moduler les conditions de refinancement en fonction de la mathématique moduler conditionner ça veut dire moins financer ça veut dire sinon la condition la condition ne veut rien dire quand on met une condition à quelque chose c'est qu'il est moins disponible ça c'est le français de base de l'académie française donc on nous dit conditionner ça veut dire qu'on en veut moins et en même temps on nous dit qu'il faut que l'économie en venez physique plus donc là je ne comprends ça veut dire qu'on veut plus de vert et moins de brun ça veut dire ça d'accord ça veut dire qu'on veut plus de vert et moins de brun mais ça ne se fait pas en 24 heures et la bonne manière d'avoir plus de vert et moins de brun c'est de traiter le crédit à la source là nous parlons de crédits qui sont déjà consentis aujourd'hui il s'agit d'agir sur le flux aussi bien sûr parlons d'aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui parlons d'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui on demande d'abord aux régulateurs d'agir sur l'orientation des crédits futurs ou est-ce qu'on leur demande de sanctionner les crédits anciens parlons très concrètement moi je pense que c'est une grosse erreur de sanctionner les crédits anciens et je pense que tes propositions aboutissent à sanctionner les crédits anciens donc à réduire l'apport de la banque centrale et de l'économie et donc dans les circonstances actuelles sont extraordinairement dangereuses et donc on agit quand ? je termine je termine et bien je pense qu'aujourd'hui nous devrions vous devriez nous devrions militer pour que nous ayons une réglementation prudentielle qui soit beaucoup plus incitatrice aux crédits divers et beaucoup moins favorable aux crédits divins pour l'avenir donc on peut agir aujourd'hui sur l'avenir mais agir aujourd'hui je termine agir aujourd'hui sur le passé agir aujourd'hui sur le passé c'est se faire plaisir et se tirer d'un pied alors juste là-dessus parce qu'effectivement c'est un point qui revient régulièrement et je dois dire que étant moi-même un militant de la cause pour intégrer effectivement le risque brun dans les règles prudentielles puisque effectivement les actifs échoués etc. sont un risque pour aussi la stabilité financière autant que pour le climat en général la question est la suivante admettons est-ce que je suis prêt à admettre moi à titre personnel que ce serait plus efficace effectivement de passer par du prudentiel c'est pas forcément plus simple ceci dit puisque on n'y est pas non plus et d'ailleurs les discussions vont plutôt vers un je dirais une ristourne prudentielle pour les investissements verts plutôt qu'une pénalisation des prudentiels des actifs bruns donc la question est la suivante toute la partie je dirais de régulation elle n'est pas à nos portes non plus donc écoute elle est alors d'abord il y a le préalable dont nous avons discuté qui est d'avoir une taxonomie un nuancier une notation effectivement il faut avoir une référence sur ce qu'on fait et ce qu'on encourage est-ce qu'on est-ce qu'on pénalise et ça c'est une question on est d'accord sur les grandes bases mais il faut après la décliner de manière très opération et très technique c'est compliqué c'est compliqué deuxièmement après la réglementation le grand avantage de la réglementation prudentielle par rapport au reste c'est qu'elle est très fine quiconque a siégé un tout petit peu au comité de balle et ça a été mon cas et a regardé la réglementation du comité de balle on rentre dans des degrés de granularité comme on dit là-bas ou de finesse qui sont gigantesques gigantesques et par conséquent si on a des références on est très très capable de mettre au point des dispositifs qui orientent le crédit dans un sens et pas dans un autre on sait très très bien par exemple si on veut décourager l'achat de logement à un moment comment modifier tel ratio prudentiel si on pense qu'il y a une bulle spéculative sur le logement on sait comment modifier tel ratio prudentiel et dans beaucoup de cas on ne s'en prive pas et personnellement d'abord c'est efficace bon enfin c'est efficace ça peut donner lieu à des tas de programmes d'une efficacité mais ils sont beaucoup moins graves que ceux qu'on peut avoir ailleurs c'est relativement transparent c'est-à-dire que les régulateurs prudentiels sont responsables devant les gouvernements de ce qu'ils font et donc c'est très très causable je crois que la grande question et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment se poser la question il y a deux grandes questions dans ce débat est-ce qu'on se tourne vers l'avenir ou est-ce qu'on cherche à rattraper le passé et à mon avis rattraper le passé ça a un coût massif sur le plan économique il ne faut pas se le cacher et si on se tourne vers l'avenir à quel niveau est-ce qu'on opère et où on opère on doit opérer au moment de la distribution primaire des fonds d'ailleurs tout le sens de la finance verte c'est ça tout le sens de la finance verte c'est de créer un système d'incitation et de pénalisation qui font qu'on a intérêt à émettre des titres qui vont vers certains objectifs j'ajoute par ailleurs parce qu'il faut en terminer puisqu'on parle d'allouer des fonds à la transition énergétique on est relativement silencieux devant la faible part du plan de relance européen qui est consacré à cette question 260 milliards sur 750 donc là il y a un levier immédiat que personne n'insiste on est très vocal là-dessus chez Green Intervention je vous encourage à y jeter un oeil tant mieux pardon moi j'étais pas au courant mais tant mieux et deuxièmement il y a de grandes banques publiques en Europe à commencer par la Banque Européenne d'Investissement ce sera intéressant au-delà des paroles au-delà de tu as parlé de Greenwashing il y a énormément de Greenwashing et d'ailleurs vous avez cité les noms de grands manes de la politique monétaire qui suis-je pour m'opposer à monsieur Gilles Roy de Gallo ou à Marc Carmen c'est pas qui suis-je mais néanmoins il faut se méfier enfin il faut se méfier il faut faire attention aux paroles voilà et je pense que je pense qu'il est beaucoup plus facile si on agit là où je pense qu'on doit agir c'est-à-dire au moment de l'obtroi du financement initial il est beaucoup plus facile de s'assurer que les paroles sont enlignées avec les actes la démocratie est préservée et l'efficacité aussi avant de te redonner la parole je voulais juste arrondir les angles sur une chose qui me semble essentielle aussi pour montrer qu'on est finalement d'accord aussi je ne cherche pas forcément à vous mettre d'accord ce soir tous les deux mais je tiens quand même à préciser que comme le cadre de ce webinaire est par rapport à la revue stratégique de la BCE et donc de la politique monétaire on se cantonne un petit peu à la discussion de la politique monétaire mais il est évident qu'il y a des sujets cruciaux face aux défis climatiques tels que les règles prudentielles tels que le budgétaire nous par exemple chez Green Intervention on milite à fond pour une réforme du semestre européen pour intégrer ces objectifs-là on milite aussi pour une refonte des règles budgétaires qui empêchent qui restreignent aussi une certaine idée de l'investissement public sauf que voilà on a réduit le focus sur la politique monétaire et ce qui m'amène peut-être aussi à cette question de transition qui a été beaucoup votée sur le chat pour être posée c'est est-ce que finalement la cause l'enjeu ne vaut pas finalement une remise en cause de l'indépendance des banques centrales est-ce qu'on peut concevoir est-ce que c'est toujours désirable d'avoir une politique monétaire qui soit indépendante du budgétaire du fiscal du social etc je crois que c'est une question assez basique qui est importante de répondre je pense pour les citoyens est-ce que cette neutralité qui a été peut-être d'ailleurs qui a été respectée jusqu'à maintenant qui a peut-être été désirable jusqu'à maintenant est-ce qu'il n'est pas temps finalement de se reposer la question de savoir si c'est si désirable que ça alors on va on va sans doute avoir un nouveau sujet de un nouveau sujet de désaccord là j'imagine parce que en effet en fait une banque centrale moins indépendante pourrait davantage coordonner son action avec celle du avec celle du trésor et pourrait venir financer directement des projets des projets des projets écologiques d'accord des projets permettant d'accélérer d'accélérer la transition écologique alors j'imagine que si on n'est pas d'accord déjà ne serait-ce que sur des sur du verdissement vert clair d'accord des opérations de politique de politique monétaire et d'ailleurs on n'a pas fait le tour entre nous parce que on a évoqué un peu le verdissement des conditions de refinancement un peu le verdissement des rachats d'actifs on n'a pas tellement parlé du verdissement des collatéraux des titres que la banque centrale accepte j'en profite pour illustrer comme garantie mais si on n'est pas d'accord là-dessus que vous aviez mentionné tout à l'heure si on n'est pas d'accord là-dessus j'imagine qu'on va être encore moins d'accord sur l'idée que la banque centrale pourrait faire en fait du ver vif et pourrait directement donc financer des financer des projets des projets publics favorisant la transition la transition écologique là on est tant qu'on est si vous voulez dans des options vert clair celles qui sont projetées d'accord ça ce sont les options qui sont considérées actuellement et là on est tout à fait en fait on est tout à fait compatible avec le avec le mandat de la banque centrale donc là il s'agit pour la banque centrale de faire en sorte que le refinancement des banques dépendent de leur bilan carbone de leur empreinte carbone ou de faire en sorte de conditionner ça à l'évolution des crédits verts qu'elles octroient ou bien il s'agit d'être un peu plus sélectif dans leurs achats d'actifs avec du QE vert ou de jouer sur les garanties qui sont octroyées tout ça c'est dans le mandat c'est vraiment alors ça rentrerait dans le mandat de la banque centrale et surtout ça ne ça ne va pas du tout à l'encontre de ce qui régit ce mandat c'est-à-dire qu'il y a notamment ce fameux article ce fameux article 123 du du mandat qui interdit à la banque centrale de porter une assistance financière aux états n'est pas du tout abîmée je dirais par ce genre par ce genre d'options tout ça ça commence à être considéré et je pense que contrairement à ce que dit Jean-Pierre les banques centrales sont tout à fait prêtes à aller dans cette dans cette direction-là elles vont le faire un peu ça va permettre de faire avancer peut-être un tout petit peu la transition écologique mais en effet ça ne permettra pas en fait de bien brancher vraiment la banque centrale sur le financement de la transition écologique parce que parmi ces options il n'y en a aucune au fond qui participe directement au financement de la transition même si on imaginait que la banque centrale mette au point un programme d'achat d'actifs publics vert et bien ça ce serait sans doute ça participerait un peu plus à la transition écologique que des achats de titres privés respectant certains critères environnementaux mais ça ne ferait que faciliter en fait le financement de la transition écologique en revanche et bien s'il y avait une vraie coordination entre la la politique le volet écologique de la politique budgétaire des états et le financement de la banque centrale là oui on pourrait on pourrait faire avancer beaucoup plus la transition la transition écologique mais si on fait ça si la banque centrale finance directement les états ou si la banque centrale même au-delà de ça si la banque centrale admettons fait des dons de monnaie centrale aux états pour qu'ils pour qu'ils consacrent cette monnaie centrale à des projets à des projets de rénovation thermique des bâtiments publics à une infrastructure une infrastructure ferroviaire pour développer le fret admettons qu'on s'entende là-dessus et là on est complètement en dehors du cadre et bien on ferait grandement avancer la transition écologique mais on remettrait grandement en question le mandat le mandat de la banque centrale et donc on serait je dirais qu'on voilà ça obligerait des changements des changements institutionnels majeurs et ça remettrait complètement en question l'indépendance bien sûr de la banque centrale que tu évoquais précédemment alors sans rentrer dans les détails de chacun des instruments même si on a finalement évoqué ça un peu plus tôt je voulais juste répondre peut-être plus globalement effectivement Jean-Pierre sur est-ce que finalement la fin de la neutralité c'est désirable ou pas oui alors moi je suis très heureux que cette question vienne parce que c'est une question légitime et en tant que citoyen je dirais parlant à d'autres citoyens je suis très conscient et je peux comprendre qu'il y en a beaucoup qui se disent bon l'indépendance des banques centrales c'est très gentil c'était peut-être adapté dans le passé ça ne l'est plus aujourd'hui et par ailleurs le risque climatique me paraît si immense si prégnant et si fondamental que ça n'est pas le moment de se perdre dans des subtilités institutionnelles sur l'indépendance de la politique monétaire je pense que dans ceux qui nous écoutent il y en a beaucoup qui pensent cela et d'un certain point de vue je les comprends je ne partage pas du tout leur avis mais je comprends que cette question se pose et c'est une question qui me paraît totalement légitime je ne partage pas leur avis je pense que l'indépendance des banques centrales nous apporte toujours énormément d'avantages et comme je l'ai dit je pense qu'il y a des moyens très efficaces de lutter financièrement contre le risque climatique qui ne met pas en cause cette indépendance donc après on peut on peut avoir une autre séance et donc je ne crois pas qu'il faille qu'on aille vers un régime où la banque centrale redevient un bras armé du gouvernement et finance le gouvernement par la création c'est une question légitime je vais vous répondre dans l'absolu après il y a une petite déclinaison si je veux dire géographique à cette question c'est que nous sommes dans la zone euro la zone euro c'est un contrat de mariage entre maintenant 19 pays et dans ce contrat de mariage il y a marqué la banque centrale est indépendante et donc après la question si on va jusqu'au bout de la question c'est est-ce que cela vaut la peine de sortir de la zone euro pour lutter contre le changement climatique et je pense que là aussi ça ne me surprendrait pas que parmi ceux qui nous écoutent il y en a un certain nombre qui pensent ceci et je vais leur dire pourquoi à mon avis en plus de tous les arguments que j'ai développés ça n'est pas une bonne idée ça n'est pas une bonne idée je pense que nous porterions beaucoup 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 plus mal en dehors de la zone euro je pense que nous aurions des taux d'intérêt beaucoup plus élevés et je pense surtout que le risque climatique on l'oublie parfois dans les dans les conversations le risque climatique est un risque global ça n'est pas ce que la France pourrait faire toute seule en matière climatique qui va changer le rythme d'élévation des températures et de concentration de gaz carbone nous avons nous sommes d'ailleurs il faut quand même le rappeler de temps en temps il n'y a pas de raison de se refuser la félicitation du mérite nous sommes un des pays et une des zones où le taux d'émission par habitant a baissé le plus depuis 10 ou 15 ans donc le vrai problème du risque climatique il est de parvenir à un consensus mondial modulo ce qu'on apporte si je peux me permettre quand même modulo ce qu'on apporte le carbone qu'on apporte c'est à dire qu'on a réussi à baisser les émissions en France mais on l'a exporté quand même je serais ravi d'avoir un autre débat là-dessus mais ce qui me paraît certain je pense qu'on va voir quoi compense du carbone importé le fait de briser la zone euro ne changerait pas grand chose à cette équation donc je crois qu'il faut quand même il faut quand même bien réfléchir je comprends je comprends qu'en ce moment on considère que la stabilité des prix est complètement garantie réfléchissez bien réfléchissez est-ce qu'on aurait toujours 0,6% de taux d'intérêt est-ce qu'on aurait nos banques suralimentées en dignité peut-être trop aux yeux de Gézabène est-ce qu'on aurait le crédit aussi disponible est-ce que nos entreprises auraient été soutenues comme elles le sont depuis le début de la crise du Covid si nous ne faisions pas partie d'un grand ensemble mais j'ai une remarque juste là-dessus du chat qui me semble intéressante effectivement c'est peut-être de prendre la contraposée c'est que la banque centrale indépendante peut-être par rapport au gouvernement ça a des avantages effectivement que tu as décrits ça peut être un objectif désirable je le conçois mais est-ce que la contraposée c'est pas du coup que c'est la souveraineté privée des banques mais des banques privées cette fois-ci est-ce que et comme on a effectivement constaté tout à l'heure certaines défaillances de marché pour le dire est-ce que finalement cette souveraineté privée des banques ce manque de friction alors qu'on évoquait tout à l'heure n'est pas finalement aussi un problème alors tu poses deux questions là c'est dommage il faudra qu'on ait d'autres débats parce que tout ça c'est des questions absolument passionnantes tu poses deux questions d'abord les banques on peut les réguler et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les banques ont un pouvoir de création monétaire et elles ne devraient pas avoir un pouvoir de création monétaire je pense que c'est un petit peu ce qu'il y a derrière ta question quand tu parles de souveraineté privée et ça c'est une question qui va ressurgir qui a surgi dans un pays qui n'est pourtant pas complètement anti-bancaire comme la Suisse où il y a eu un référendum sur la monnaie souveraine il y a trois ans je crois qui a été décidé contre la monnaie souveraine à 65-35 ça aussi c'est un débat légitime c'est un débat légitime le système actuel contre la monnaie souveraine c'est contre la monnaie bancaire si je puis dire contre la monnaie créée par les banques il s'agissait de redonner le pouvoir de création monétaire à la banque centrale mais il y en a 65 qui ont dit non oui d'accord mais c'est pas c'est ce que je disais c'était pas c'était pas contre la monnaie souveraine c'était contre la monnaie contre la monnaie des banques 65 se sont prononcés contre la monnaie souveraine c'est bien ça ils ont répondu non à la question est-ce qu'il faut supprimer la monnaie privée donc c'est bien ce que je dis là aussi c'est une question légitime on n'a pas beaucoup de temps de la traiter aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps de la traiter aujourd'hui mais on est entré clairement dans une période où beaucoup de gens s'intéressent à la monnaie je crois que c'est très très bien parce que pour terminer après je m'intéresse mais la monnaie pour moi ça n'est pas seulement un instrument c'est une valeur commune que l'on partage on est d'accord attendez je termine je termine c'est une valeur commune que l'on partage et qu'il faut protéger voilà donc on a on a plusieurs valeurs communes que nous partageons la monnaie l'environnement le climat et il faut essayer de protéger les uns sans déstabiliser les autres c'est ça qui est difficile bien je vais juste je vais juste je vais juste te laisser dire un dernier mot mais vraiment en 30 secondes et et puis je pense que bon ça fait on pourrait durer deux heures de plus sans aucun problème mais on ne pourra pas le faire ceci dit si ça vous intéresse et moi j'aimerais bien parler aussi justement de ce que les états pourraient faire et du budgétaire donc peut-être que peut-être qu'une deuxième invitation à venir on verra si vous voulez continuer le débat ça me ferait plaisir en tout cas de pouvoir l'animer avec grand plaisir en tout cas Jézabelle peut-être pour terminer là-dessus sur la souveraineté peut-être 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 une chose que j'aurais dû dire aussi pour les auditeurs qui nous écoutent en gros dans les temps normaux voilà 90% de la monnaie est finalement créée par par les crédits qui sont octroyés aux citoyens et aux entreprises par les banques donc quand on parle de planche à billets de politique monétaire etc on peut avoir l'impression qu'en fait c'est la banque centrale qui crée la monnaie mais en fait non essentiellement ce sont les banques privées la banque centrale intervient pour essayer de faire bouger la masse monétaire essentiellement dans les périodes de crise via des outils qu'on a décrits et quantitative easing etc mais j'imagine que ça a été évoqué de toute façon lors de la deuxième séance donc voilà c'est juste pour rappeler qu'effectivement il y a un sujet de qui crée la monnaie et en pratique ce sont les banques privées qui créent la monnaie ce serait un gros sujet en effet de parler de la monnaie que créent les banques et de la monnaie que créent les banques centrales ce sont deux monnaies différentes effectivement même si les deux sont censés être liés d'accord mais le lien justement c'est pas mal distendu aujourd'hui les banques centrales créent énormément de monnaies pour refinancer les banques pour acheter des titres et si on pouvait mettre cette monnaie centrale davantage au service de l'économie et davantage au service de la transition écologique ce serait formidable et on aurait vraiment une monnaie qui serait l'expression du bien commun Jean-Pierre disait la monnaie ce n'est pas qu'un instrument on est tout à fait d'accord là-dessus ça doit être l'expression du bien commun et aujourd'hui elle ne l'est pas mais c'est un autre gros sujet là je crois là on pourrait ouvrir un autre débat sur cette question j'aurais très envie aussi de vous interroger sur du coup la théorie monétaire moderne qui quelque part voit aussi les bons du trésor en tout cas lorsque en dehors de la zone euro puisqu'on a l'eurosystème qui voit quelque part les bons du trésor comme étant une extension de la monnaie et quand elle est utilisée sur les marchés comme collatéral très liquide c'est vrai que quelque part peut-être que les bons du trésor dans la zone euro sont peut-être une monnaie M4 Isabelle je ne sais pas mais bref je m'égare un peu tout d'abord mes excuses auprès du chat le débat fut intense et animé donc il y a beaucoup de questions que je n'ai pas vu prendre j'en suis premier à regretter donc je vous présente mes plus plates excuses c'est aussi pour ça que ce sera avec plaisir que je répondrai et qu'on répondra je pense aussi d'ailleurs sur Twitter ou par d'autres biais aux questions que vous vous posez encore j'ai bon espoir aussi de pouvoir peut-être refaire une session avec Isabelle et Jean-Pierre à l'occasion pour aussi couvrir ce qui n'a pas été couvert et vous passer des questions avant comme ça vous pouvez préparer vos propos mais je crois que ça va faire bientôt deux heures donc on va toutes bonnes choses toutes bonnes choses ont une fin quelques petits conseils de lecture peut-être Mickaël parce que moi j'ai l'impression qu'on n'a pas on n'a pas on n'a pas complètement fait le tour de la question on n'a pas fait le tour malheureusement si certains veulent t'approfondir et bien qu'ils aillent qu'ils aillent notamment sur le site de Veblen voir le dossier qu'on avait réalisé sur la Banque Centrale Européenne à l'heure des décisions avec deux notes une sur l'approche actuelle qui la remet un petit peu en question et puis une autre qui fait le tour des options de verdissement il y a également ce rapport du NGFS que j'ai évoqué qui est très fourni très pointu sur les options de verdissement et que nous avons commenté aujourd'hui même à l'Institut Veblen donc il y a une note qui a été publiée ça permettra peut-être de poursuivre un peu la réflexion sur ce sujet et promis Jean-Pierre on va faire une note sur le verdissement de la régulation financière et on va montrer que ce n'est pas du tout en contradiction avec le verdissement de la politique monétaire au contraire moi je résonne avec des et plutôt qu'avec des ou je trouve ça plus intéressant j'embête mes élèves avec ça tous les ans donc si tu as besoin d'un co-auteur ma chère Jérusalem ce serait avec grand plaisir blague à part et aussi en toute pluralité toutes les ressources bibliographiques aussi que Jean-Pierre nous a passées vont être aussi mises sur le site de la plateforme donc je vous encourage à jeter un oeil au site qui a été advertisé qui a été désolé j'en perds mon français il se fait tard par Sarah en début de session mais voilà le débat continue sur la plateforme il y aura des délibérations plus tard après les 5 webinaires donc on vous encourage à y jeter un oeil les références bibliographiques y seront également et puis moi dans une lecture peut-être un peu entre vous deux je dirais une lecture que moi je suggérais à titre plus personnel c'est le rapport du Greenswan par la Banque de France et la Banque de Bâle sponsorisé par le NGFS que tu as évoqué qui parle un petit peu des problèmes épistémologiques finalement avec la capacité de la finance à réagir à un événement comme ça de type changement climatique c'est passionnant c'est bien foutu et on n'est ni chez des orthodoxes extrêmes ni chez des hétérodoxes extrêmes on est pour le coup c'est un rapport assez sympa très bon rapport que je vous encouragerais à lire pour la culture mais bon je vous remercie encore je remercie le chat je remercie aussi le chat pour sa patience pour ceux que je n'ai pas pu effectivement pour qui je n'ai pas pu prendre les questions mais on n'a pas tout couvert on en reparlera le débat continue sur la plateforme European Citizen Banks puis sinon on est tous actifs par nos écrits sur Twitter etc donc je suis sûr que si vous voulez nous interpeller et nous poser des questions Jézabelle, Jean-Pierre comme moi-même nous sommes à votre disposition merci à vous deux encore une fois de vous être prêtés au jeu merci